Aujourd'hui je vais vous parler du roman Le Message d'André Chédy. Alors d'abord on remarque que Linky Pitt nous présente le personnage de Marie d'une façon originale puisqu'on commence par décrire sa douleur lorsqu'elle est abattue dans la rue par un franc-tireur. Ensuite on apprend son prénom Marie qui est le prénom féminin le plus porté dans le monde ce qui signifie qu'elle représente toutes les femmes symboliquement qui sont victimes de la violence. Le personnage de Steph est décrit beaucoup plus en détail puisqu'on connaît son métier, l'endroit où il habite, son caractère et que son portrait physique est très détaillé ce qui est important pour la suite de l'histoire puisque c'est grâce à une photo qu'Agnat le reconnaîtra sur le pont. On en sait plus sur Steph que sur Marie mais à travers la description de leur relation tumultueuse on peut déduire le caractère de Marie. Le cadre spatio-temporel ne permet pas de situer précisément l'action on comprend juste que c'est une guerre civile au XXe siècle avec le mot Macadam bien que l'on ait des informations spatiales dans une rue et temporelles en journée. Le narrateur adopte principalement le point de vue du personnage de Marie. Le récit est fait en focalisation interne dans cette inkipite grâce à l'emploi du discours indirect libre, le narrateur nous donne accès aux émotions et aux pensées du personnage, faire comme si rien ne s'était passé. Ce début de roman est tragique parce que le personnage se bat contre une force qui la dépasse, la mort et le temps qui passe. Il est aussi dramatique parce que la mort du personnage permet à l'auteur de véhiculer un message pacifiste en montrant l'horreur de la guerre. Dans le dernier paragraphe, l'allitération en S souligne la souffrance liée au sentiment amoureux, toujours changeant et instable. On va maintenant parler du chapitre 6 parce que dans le chapitre 6, l'auteur prend la parole directement pour exprimer de façon poétique le message philosophique de son roman. Le peu d'informations données sur le lieu, le temps et les personnages de l'histoire a pour but de donner une portée universelle à son message en permettant à tout être humain de s'identifier au personnage, quelle que soit leur situation géographique ou temporelle. Cette prise de parole est mise en évidence par les italiques et le discours direct. L'auteur dénonce les comportements belliqueux des hommes qui font la guerre en tout lieu et en tout temps sans répit. Elle donne de l'humanité une image profondément pessimiste. Sa vision sombre est soulignée par les énumérations et les variations du rythme ainsi que les allitérations en S et en R qui traduisent le désespoir de l'auteur. Donc c'est un roman tragique car au final, Marie meurt sans avoir le temps de dire à Stéphes qu'elle l'aimait. Marie était condamnée à mourir dès le premier chapitre, sa lutte contre la mort était avant tout une lutte contre le temps. Giorgio était le seul franc-tireur dans les parages donc c'est certainement lui qui a tiré dans le dos de Marie. Et il n'assume pas ses actes. Il a un choc émotionnel lorsqu'il voit la réalité en face et qu'il se rend compte que c'est un tueur. Cette prise de conscience ébranle son identité déjà fragile. Il se rend compte qu'il a tué des innocents et tous ces crimes lui remontent d'un coup à l'esprit. Il a tellement honte qu'il se laisse tuer dans le dernier chapitre. Il meurt d'abord psychologiquement puis physiquement. Le geste de Stéphes se justifie par sa haine envers Giorgio et son besoin de vengeance. Il sombre dans le désespoir et devient lui aussi un assassin en tuant Giorgio. On ne sait pas ce qu'il pense car on est en focalisation externe ce qui met encore plus le lecteur mal à l'aise. Donc c'est une fin de roman pessimiste. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette oeuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501